A la semaine de la critique, on a vu un film qui s'appelle Or, avec un sous-titre qui s'appelle Mon Trésor, avec une des deux actrices principales, c'est vous, Ronit Elkabetz. Vous êtes actrice, vous êtes israélienne, vous êtes réalisatrice, puisque votre premier film qui s'appelle Prendre une femme s'achève. Vous avez un rôle extrêmement difficile dans ce film, puisque si on résume le travail de Kéren Yedaya, qui est là aussi jeune réalisatrice d'un tout petit peu plus de 30 ans, vous incarnez une mère prostituée que la fille veut absolument sauver. Et ce film est d'une dureté, d'une brutalité, d'une crudité importante. La question, c'est vous comme actrice dans ce film. Comment j'ai passé cette période ? C'est vrai que je ne vous reconnais pas. Pardon ? Je ne vous reconnais pas. Oui, moi non plus, à l'écran. Oui, j'ai passé une période quand même assez dure autour de cette histoire, autour de cette personnage, car il fallait qu'au moins un an avant, même un an et demi, vraiment, je me suis négligée complètement du corps. Je me suis pris 9 kilos. Je me suis vraiment négligée. J'ai arrêté de faire du sport. J'ai arrêté de mettre des crèmes, vraiment, partout, toute cette petite chose qu'on se regarde tous les jours. J'ai poussé mes cheveux, mes cheveux, partout. Et après, vraiment, à confronter cette âme, c'était en face de deux choses assez intéressantes. D'un côté, la liberté totale et la légèreté. De l'autre côté, la dépression totale aussi. Alors, c'était entre les deux mondes que je devais, en fait, passer et vivre cette personnage. Et voilà. Est-ce que vous partagez le combat de la réalisatrice, Keren Yedaya, pour les droits de la femme ? Est-ce que c'est un combat qui... Elle est très militante, en la matière ? Oui, Keren, elle est très militante. Et si je participe, moi, j'ai une autre, en fait, vision de tout. C'est-à-dire, je suis toujours, quand il me demande si je suis une féministe claire, moi, j'ai dit une chose. Moi, je suis une femme qui se bat tout le temps, tous les jours, pour avoir ma place, pour faire ce que je crois vraiment, de toute mon profond âme, de faire ce que je crois vraiment jusqu'au bout, aller jusqu'au bout. La lutte, elle est là toujours. Et je parle de mon cœur, qui est le cœur d'une âme femme. Alors, moi, je ne suis pas vraiment très attirée de cette... De tout, n'importe quel cadre. Non, non, je ne parle pas de combat, mais des cadres et bien spécifiques de dire je suis comme ça ou je ne suis pas comme ça. Je suis quelqu'un qui se bat et qui réussit à avoir des choses aussi pour les femmes, parce que je suis une femme et parce que je vais jusqu'au bout avec mes désirs, mes pensées, mes croyances. Et je suis bien très, très exigisante comme personne. Alors... Même question qu'a Daniel Arby tout à l'heure. Je demandais à Daniel si... Enfin, il n'y a pas la guerre dans son film. Dans le film dans lequel vous jouez, il n'y a pas la guerre non plus. Pourtant, elle est là aussi. Non, on n'a pas besoin de parler la guerre. Le monde entier parle de notre guerre. Je pensais à Alila de Amos Guitaï, par exemple. Oui, oui. On la sent un peu plus, mais elle n'est pas là. Donc, on est là dans des problèmes sociaux de la société israélienne. Déjà, de vivre en Israël, de créer, de faire de la création... Pas facile. On se veut dire, c'est très, très difficile, mais je ne parle pas de ça. Je veux dire, tous les jours, à confronter une guerre qui se passe tous les jours, tous les jours, en face de vous, à la radio, à la télévision, et les Palestiniens, et les Israéliens. C'est-à-dire, je crois que vraiment les créateurs essayent aujourd'hui en Israël un petit peu voir les choses aussi, dehors de cette guerre qu'on vit tous les jours. Depuis toujours, quoi. Depuis vraiment toujours. Par rapport à la violence, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au Liban, est-ce que la situation extérieure induit une violence des rapports, une envie de jouissance, et finalement un rapport au temps qui est un rapport au temps qui se réduit ? J'ai du mal à faire en France, c'est que... Par rapport au français, j'ai du mal à... Est-ce que la guerre, la guerre qui est en toile de fond, même si on ne la voit pas, et est-ce que dans la société israélienne, et donc dans les films qui représentent la société israélienne, est-ce que la guerre est quelque chose qui implique un paroxysme dans la vie quotidienne, dans la manière de vivre les rapports de la vie quotidienne ? Déjà, il faut dire, on n'a jamais connu autre chose. Alors, moi je suis née dans la guerre, on est arrivés, mes parents du Maroc, c'était déjà ça. On ne connaît pas autre chose, alors bien évidemment la guerre fait partie complètement de notre vie quotidienne, de notre vie culturelle, de notre vie littéraire, en fait. Et voilà, c'est sûr qu'elle amène une intense à tout. C'est-à-dire, on n'a pas le temps, on regarde le temps différemment des autres. Pour nous, c'est beaucoup plus intense, vite, et vivant, et dangereux, et d'une manière à... il faut vivre l'instant. Alors regardez l'intensité des rapports qui existent entre cette mère prostituée que vous jouez, et Or, qui est sa fille de 17 ans, là encore une adolescente, qui est incarnée par Dana Evigui, dans l'extrait que nous regardons. Tu vois, c'est que tu assoies. Tu vois, c'est bon, arrume. C'est bon? C'est bon? Tu assoies, tu assoies. C'est bon, tu avais lui un poisson avec mes amis. Tu n'as pas vu le bâtiment? C'est bon. Je n'ai pas ça. 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 C'est bon. Maïs! 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 Je savais que la bâtiment aéreur. Vous êtes venu en France. Je vous remercie... Il est en disant qu'elle est en compétition pour la Caméra d'Or. Je voulais vous poser une question avant de vous montrer un document qui nous a marqué sur le mur que construit Israël avec les Palestiniens. une question sur votre parcours en France vous êtes venue en France avec une volonté alors que vous aviez déjà été primée en Israël mais avec une volonté d'aller vers le théâtre le cinéma vous avez fait un one woman show consacré à Martha Graham comment est-ce que vous êtes une battante finalement parce que vous faisiez le ménage quand il s'agit d'institutions déjà à confort chez Mouchkine vous faisiez le ménage oui alors j'ai fait mes valises et voilà dès le début je commence à zéro moi j'ai quitté Israël je peux dire fin 90 97 c'est vous qui le savez non je vais dire 97 97 pardon et en fait vraiment après avoir vraiment tout réussir à réaliser vraiment mes rêves en Israël j'ai décidé qu'il faut que je commence dès le début on arrive en France je ne parlais pas à mon français je ne connais personne et je me suis débarquée chez Ariane Mouchkine et là-bas c'est vraiment c'est les meilleurs endroits endroits de commencer la vie durement avec les ménages c'est vrai qu'elle a la réputation sur certains j'ai eu ma leçon et un an après j'ai réalisé en fait d'enchaîner avec un one woman show et voilà alors René Telkabetz aujourd'hui c'est un moment important pour vous puisque vous signez un film qui s'appelle Prendre une femme voilà on ne l'a pas vu encore et on ne l'a pas découvert à Cannes non Prendre une femme qu'est-ce que ça veut dire Prendre une femme Prendre femme Prendre femme Prendre femme bon ce film parle de de la valeur en fait de la valeur familiale le prix à payer pour réussir à garder cette valeur et vivre cette valeur pour les enfants pour les quatre enfants pour des peurs pour les traditions pour tout ce qui est entour mais sauf notre désir personnel notre amour et c'est un couple en fait qui se qui lutte le film se passe dans deux jours en fait et on voit de 6h du matin jusqu'à 2h du matin presque 90% du film se passe vraiment à traverser ces couples comme or c'est un film franco-israélien voilà je vous propose à toutes les deux d'ailleurs de regarder un extrait d'un documentaire qui est signé par Simone Bitton qui est un documentaire sur le mur qui est actuellement construit par le gouvernement de monsieur Sharon entre les territoires autonomes palestiniens et Israël alors quelques chiffres ce sera à terme 730 km 180 km de ce mur qui est à la fois un mur de béton mais aussi une barrière métallique très sophistiquée en électronique ont déjà été construits 200 le seront en 2004 et ce mur fait à peu près entre 60 et 80 mètres de largeur dans le film de Bitton ce qui est intéressant c'est qu'elle montre le temps que prend la construction du mur le temps que prend la construction du mur c'est à dire que c'est un documentaire long dans ses plans-séquences par exemple extrait de la mort l'avConnell on the belly la mort demie ce son spread on la mort c'est Blaze sur le ciel sur le ciel la mort enwirtschaft la mort C'est parti. ... Voilà, alors... Non, non, c'est l'horreur. C'est vraiment l'horreur. Malheureusement, je n'ai pas vu ce film, mais c'est tellement cruel. C'est dur. C'est vraiment de mettre... Ce qu'on peut remarquer dans ce film, c'est que c'est un film pacifiste. C'est un film, finalement, où il est très difficile de faire la différence entre un Israélien et un Palestinien, puisque, finalement, on ne fait pas la différence. Et la documentariste insiste bien sur, finalement, ce sont les mêmes gens qui sont de part et d'autre. Et il y a deux notions. Enfin, je voudrais une citation de ce film, qui est une magnifique définition du cinéma, puisque... Alors, je ne sais plus si c'est un Palestinien ou un Israélien qui dit ça, mais il s'adresse à la caméra et à cette équipe qui le tourne, et il dit, « Filme-moi, mon frère, emmène-moi loin d'ici. » Et c'est une belle définition du cinéma. Et en termes d'anecdote, mais ce n'est pas une anecdote, est interrogé, je pense, le directeur de cabinet du ministère de la Défense et a une question de Simone Bitton qui lui dit, « Mais vous êtes en train de massacrer l'environnement. » Et le militaire lui répond, « Oui, oui, absolument, on massacre l'environnement. » Et elle lui dit, « Mais est-ce que vous faites attention aussi bien d'un côté que de l'autre ? » Et lui lui répond, « Oui, absolument, parce que ces deux côtés nous appartiennent. » Et la salle rit. Commentaire sur cette situation politique aujourd'hui, si vous en avez un ? Non, mais si on parle de la plus grande douleur qu'on vit en ce moment en Israël, en Palestine, c'est une chose est claire, il n'y a pas 36 solutions pour vivre, pour vivre, parce que sinon c'est après celle-là. Et nous, c'est notre responsabilité vraiment à donner vie, une vraie vie à ces palestiniens.